La principale technique qu'on a appris, c'est les câbles qu'on appelle, donc les caractéristiques, avantages, bénéfices. Pour résumer, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut connaître ses produits pour savoir toutes les caractéristiques techniques du produit. Avec ça, on va pouvoir trouver l'avantage que le produit a par rapport à un autre, puis le bénéfice qu'il va apporter au client. La méthode de l'entonnoir, quand tu poses des questions, tu vas commencer les questions un peu plus larges, puis là, plus en plus qu'ils donnent des réponses, plus en plus que nos questions deviennent précises pour avoir notre mobilier de chambre ou notre meuble de salon parfait. Le vouvoiement, beaucoup. L'approche client, aussi, de détecter quel est le type de client. Certaines fois, je ne vais même pas avoir à le vouvoyer au début parce que je vais le savoir que cette personne-là ne veut pas se faire vouvoyer juste en la voyant. Si je vois qu'elle me parle d'une façon un peu plus familier, je vais tout de suite passer au tutoiement parce que ça ne sert à rien, mais ça, avec le cours, c'est là que j'ai appris. Il faut savoir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Mes exemples, quelles sortes de clients ils sont. Donc, directifs, aimables, analytiques, tu sais, quelles sortes de personnes ils sont. Fait que juste en rentrant dans le magasin, puis en leur parlant, on est capable de savoir qu'est-ce qu'ils viennent faire. Comment comparer les techniques qu'on apprend avec ceux des vendeurs que tu regardes, les conseillers qui te vois approcher des clients, puis c'est des techniques qu'ils t'apprennent, puis là, tu fais des liens de ce que t'as appris, puis ce qui se passe vraiment. Mon conseiller que je suivais, dans le fond, il y a vraiment des techniques qu'on apprenait, puis ça se ressemblait. C'est vraiment intéressant de voir que ça se produit pour vrai.